Bonjour à tous, bienvenue pour ces AI Token Shares organisés par le Hub Francia. Nous en sommes à notre quatrième, il me semble. On a déjà eu Kili Technology, Cognitive Engine et Activeion qui ont fait des présentations dans le cadre de ce cycle de conférences. Donc l'idée, c'est de présenter des projets, des cas d'usage, des technos autour de l'intelligence artificielle pour sensibiliser sur ce qui peut se faire de mieux et de bien en IA et en particulier mettre en valeur les acteurs de notre écosystème. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Converso, on a Bertrand Laforgue, CEO de Converso et Amédée Potier qui est le CTO. Et donc aujourd'hui, le sujet, c'est l'IA conversationnelle pour automatiser vos fonctions de support. Je vais laisser la parole à Bertrand et à Amédée pour la suite de ce webinaire. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran normalement ou dans le chat. Mais c'est plus facile pour le suivi dans l'onglet questions. On se retrouve à la fin de la présentation pour vos questions. Bertrand, Amédée. Je ne sais pas où il commence. Bertrand, peut-être. Merci. Bonjour à tous. Je suis Bertrand Laforgue, cofondateur de Converso. Et donc Amédée, cofondateur et CTO. Et donc on est ravis de passer cette petite heure avec vous. On a prévu une session vraiment très pragmatique pour parler des cas d'usage, pour parler de la technologie. Donc Amédée sera là pour l'adresser plus en détail et répondre à vos questions. Voir des démos produits, voir des modèles de ROI que nous avons avec nos clients et partager avec vous des retours d'expérience d'implémentation de nos solutions pour nos clients dans différents types d'activités. Et ça commence. Juste une overview sur Converso. Donc on est un acteur du conversationnel. On est né en 2017 au travers des bots comme un certain nombre d'acteurs de ce domaine. Et puis après on a évolué, on a transformé, on a fait évoluer notre portfolio pour adresser de plus en plus de cas d'usage avec une plateforme qui traite le texte non structuré qu'on a chez nos clients. On est vraiment concentré sur la productivité des agents, des téléconseillers, des collaborateurs et des clients avec une seule plateforme et plusieurs solutions. On a maintenant des clients dans toutes les industries, que ce soit des industries du secteur public ou de la construction ou des professional services, de la finance. Des clients sur plusieurs plaques géographiques. On a des clients aux États-Unis, on a des clients en Australie, en UK, en Europe, en France évidemment. Et des clients de toutes tailles, des petites PME comme des très grands groupes qui déploient notre solution. On est benchmarké, on a été benchmarké et identifié par des analystes, notamment le Forester qui a intégré Converso dans son dernier rapport en Q3 sur les plateformes conversationnelles dans le domaine notamment de l'IT automation. Et puis on a une plateforme avec beaucoup d'IA, mais qui est aussi là avec beaucoup de connecteurs pour pouvoir se connecter de manière plug and play aux plateformes cloud en général que nos clients ont déjà mis en place, soit au travers du Microsoft comme Office 365, comme Azure, ou Google, ou ServiceNow, Atlassian, bref, tout un tas de services cloud dans les domaines du ticketing, dans le domaine du CRM, dans le domaine du digital workplace auquel on va se connecter. Et puis on a un écosystème grandissant de partenaires qui déploient ou opèrent nos solutions pour nos partenaires. Alors pourquoi le conversationnel ? Vous n'êtes pas tous peut-être spécialistes du conversationnel, mais c'est un domaine bien spécifique de l'IA. Ici, en fait, la raison pour laquelle cette thématique est de plus en plus importante chez nos clients, c'est parce que la donnée textuelle non structurée, c'est une donnée qui est extrêmement présente chez nos clients. Selon Gartner, c'est à peu près 80% de la data qui est présente chez les clients, soit dans les cadres des conversations téléphoniques et donc de leur transcript, des contextes de mail, dans les contextes d'informations qui sont dans les tickets, ou dans la connaissance de l'entreprise. Quand quelqu'un à l'assistance technique répond à un client avec un début de réponse, une réponse par rapport à un incident, c'est de la connaissance non structurée. C'est du texte non structuré que les plateformes vont pouvoir utiliser. Donc, beaucoup de données textuelles non structurées dans les entreprises avec une croissance très forte, trois fois plus grande qu'une vitesse de déploiement, pas une vitesse de déploiement, mais plutôt une croissance trois fois plus forte que les données structurées. Donc, une thématique importante et on retrouve ces données énormément présentes dans les fonctions de support, que ce soit pour l'interne, l'IT, les RH notamment, ou pour le support client, ou pour le support évidemment des citoyens. Et donc, jusqu'à présent, tant qu'il n'y avait pas d'IA et de logiciel dédié au traitement de cette donnée textuelle non structurée, il y avait peu d'automatisation dans les entreprises. Et maintenant que ces plateformes conversationnelles arrivent, eh bien, les entreprises peuvent avoir des gains qui vont être la déflexion, réduire le nombre d'appels auprès de leur centre d'appel, réduire le nombre de tickets à gérer par un téléconseiller, augmenter la satisfaction ou le net promoter score des usagers, qu'ils soient citoyens, clients ou utilisateurs ou employés de l'entreprise, et accélérer les temps de traitement des incidents et des demandes de ces clients. Notre approche a été, dans le cadre du développement de notre plateforme, d'assembler les technologies qui nous permettent d'assembler des cas d'usage et qui sont regroupés sous forme de solutions prêtes à l'emploi que les clients vont pouvoir consommer dans le cadre d'une plateforme. Et donc, le cas d'usage, c'est évidemment le nerf de la guerre quand on discute avec des clients qui ont besoin de cas qui puissent être facilement activables au travers d'une plateforme. Donc, que ce soit l'agent virtuel, comme je le disais, nous sommes nés en 2017 dans la vague des bots. se sont devenus maintenant des solutions beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus connectées, proactives, personnalisées. Et donc, les analystes appellent ça des agents virtuels intelligents. On déploie des agents virtuels en 19 langues sur 5 services d'est pour des clients au niveau mondial, très intégrés dans le système d'information de nos clients, très sécurisés. On déploie aussi des solutions et des cas d'usage d'agents augmentés qui sont là pour augmenter la performance, la productivité du téléconseiller. Donc, l'utilisateur, le client interagit avec un agent virtuel. Il va y avoir un transfert pour des sujets complexes. Et quand ce transfert est effectué, la solution vient augmenter le téléconseiller. Il peut y avoir des solutions de mailbot, évidemment. Le mail représente dans certaines organisations une partie importante. Donc, il faut savoir répondre ou router. Il y a aussi des cas d'usage qui peuvent être simplement le routage ou le triage intelligent de milliers de mails quotidiens, de milliers de tickets quotidiens où il faut savoir identifier dans le texte d'un ticket, dans une description courte, dans une description longue, finalement, l'objet, l'intention de ce ticket et de pouvoir l'adresser à la bonne catégorie, à la bonne ou bon groupe d'assignation dans l'entreprise. Et dans certaines entreprises, il y a des dizaines, voire des centaines de groupes d'assignation qui reflètent la complexité de l'organisation. Et il faut savoir le trouver et envoyer sur la base de ce texte le ticket vers le bon groupe. Il y a aussi des solutions et des cas d'usage autour de la communication employée qui est en train d'évoluer complètement puisque l'ensemble des employés sont noyés sous des centaines de mails quotidiens. Et donc, les clients sont à la recherche de plateformes qui sont capables de faire de l'outbound vers les utilisateurs, de les guider sur des thématiques bien précises. La plateforme est là aussi grâce à ses fonctionnalités pour faire de l'analyse du sentiment, du speech analytique en complément de fonctions de type callbot où les clients vont venir augmenter, moderniser leur système vocal interactif pour qu'ils deviennent plus performants, plus intuitifs, plus naturels dans la conversation avec les utilisateurs et pour, encore une fois, maximiser la déflexion et une rontée vers les agents humains que les appels à valeur ajoutée ou étant, évidemment, la plage horaire d'intervention du call center. Alors, on va faire quelques démos essentiellement axés sur l'expérience utilisateur et ces démos vont venir refléter un certain nombre de cas d'usage que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, on va parler de l'agent augmenté en mode chat. Évidemment, un agent, un téléconseiller, il a finalement plusieurs canaux d'interaction qui permettent à ses clients d'interagir avec lui. Le mode téléphonique, on ne pouvait pas avoir le son dans cet environnement. Donc, j'ai pris le canal chat où, en fait, un agent communique en chat avec un client final et va être assisté par l'agent virtuel. Mais évidemment, la solution fonctionne dans les deux modes. Donc, ici, l'enjeu, on fait face à des entreprises qui ont un fort taux de rotation de leurs effectifs, un fort turnover de leurs effectifs de téléconseillers. Le recrutement de nouveaux téléconseillers est challenging et sur le marché, les gens ont des compétences, on va dire, plus faibles que ce qu'ils pouvaient avoir auparavant. Donc, il y a une véritable guerre des talents qui rend compliqué le recrutement de téléconseillers. Et par ailleurs, en fait, ce qui est demandé aux téléconseillers, son périmètre d'intervention, augmente chaque année. Et donc, c'est le challenge auquel font face nos clients. Donc, là, on a un environnement typique de téléconseillers. Ça peut être une solution de ticketing, une solution de CRM, Agent Workplace, dans lequel l'agent assisté va être disponible. Ici, sur la gauche de l'écran, on a une conversation de chat qui arrive vers, qui est acceptée et qui est acceptée par le téléconseiller. qui actionne à côté l'agent augmenté. L'agent augmenté écoute le fil de discussion entre le client et son téléconseiller. Et il recommande, en temps réel, le meilleur article de connaissance. Donc, là, ce qui est intéressant d'observer dans la démonstration, c'est qu'en fait, le téléconseiller pose tout un tas de questions de diagnostic, de qualification et en temps réel, les recommandations de l'agent augmenté se modifient, se mettent à jour de manière instantanée sans que le téléconseiller ait à taper quelques mots-clés ou phrases que ce soit. Donc, c'est vraiment une recommandation d'articles de connaissances qui sont dans des systèmes tiers, dans des bases de connaissances qui peuvent être structurées, semi-structurées, peu importe, dans lesquelles nous allons effectuer des recherches en temps réel. Et l'agent ne saisit rien. Il y a évidemment un mode où il peut saisir ses propres phrases, mais l'objectif, pour lui faire gagner de la productivité, c'est que l'agent augmenté puisse lui apporter, puisse déduire de la conversation les meilleures recommandations. Et vous voyez que tout ce que l'agent augmenté capture comme mot-clé dans ce flux de mots qui vient de l'historique de la conversation et de la nouvelle conversation, se met à jour pour être le plus pertinent possible pour l'agent. Donc, il y a vraiment un gain de temps de ces recommandations qui se mettent à jour en temps réel, un gain d'efficacité, donc de satisfaction de la clientèle du téléconseiller. et donc une simplicité pour partager dans le chat l'information qui est la plus pertinente pour l'utilisateur final. Alors, on ne va pas le voir dans cette démo, mais évidemment, il y a toute la dimension de ticket intelligence, c'est-à-dire le fait que basé sur cette conversation, l'agent augmenté va créer dans le système of records, qui peut être un système de ticketing ou un système CRM, les informations pertinentes qui sont importantes pour le ticket, pour la qualité de service et l'analyse de l'ensemble des conversations par le management. Donc, c'est deux process complémentaires qui sont le ticket intelligent et la supervision et la qualité de service et qui sont importants dans ce type de process. La solution fonctionnerait de la même manière si c'était en call avec une écoute de la conversation, une transcription grâce à du speech-to-texte de la conversation en transcript qui va être analysée par la plateforme. Deuxième volet, c'est le traitement automatique de mail. Donc, là, ici, on va voir comment, encore une fois, des volumes de mails qui sont très importants dans les organisations et qui peuvent faire appel à la plateforme pour différents sujets. Le premier sujet, c'est tout mail qui arrive à une boîte générique va être analysé par la plateforme et s'il existe quelque part dans une base de connaissances une réponse qui est appropriée avec un seuil de confiance très élevé. La machine va pouvoir envoyer une réponse à l'utilisateur. Deuxième cas, c'est s'il n'y a pas de réponse disponible dans une base de connaissances, eh bien, grâce à notre workflow d'automatisation, on va pouvoir avoir un scénario où on va pouvoir répondre par mail, évidemment, créer un ticket dans un système de ticketing et surtout classé dans la bonne catégorie vers le bon groupe d'assignation ce mail. Donc, on aura capté le contenu, l'intention et donc, on pourra aussi de la manière la plus sûre adresser au bon groupe d'assignation pour être traité par un agent humain. Donc là, on voit deux personnes qui dialoguent dans leur système collaboratif Teams. une des deux personnes a un problème technique qui nécessite une assistance. Donc, pour le besoin de la démo, c'est un petit peu le storytelling qui nous permet d'arriver au fait qu'il faut contacter le support pour adresser une requête liée à un email. donc, cette personne va adresser le support, en l'occurrence le support de Converso pour faire part d'un problème qui est un dysfonctionnement d'Outlook. Et donc, la personne ne change absolument pas ses habitudes. Elle le fait comme elle l'a toujours fait. Elle adresse son mail au service de support au travers d'une boîte générique. et ici, c'est la plateforme qui a intercepté ce mail et qui a pu, sur la base du mail et du contenu du mail, effectuer une recherche dans une base de connaissances externe pour y trouver le contenu approprié à formuler sous la forme d'une réponse. Donc, encore une fois, ici, ce texte non structuré qu'on voit tous les jours, l'important des modules et on va les voir tout à l'heure avec Amédée, les modules de compréhension du langage qui sont vitaux finalement dans tous ces scénarios pour être capables de comprendre l'essence du message de l'utilisateur et de pouvoir l'adresser avec un process de knowledge, avec un process d'automatisation. Ici, dans ce deuxième cas, on voit quelqu'un qui a un problème pour se loguer sur son système SAP Anna et en l'occurrence, la machine a identifié qu'il n'y avait aucun article de connaissance qui pouvait répondre et assister cette personne. Et donc, avec notre engine de workflow, la plateforme a à la fois créé un ticket mais elle a aussi assigné ce ticket au bon groupe de résolution dans certaines entreprises comme je l'ai indiqué en introduction, il peut y avoir 80 voire plus d'une centaine de groupes d'assignations et donc, quand on sait classer et router un ticket vers le bon groupe, on accélère les temps de traitement et les temps de traitement pour les utilisateurs. Et donc, on améliore la satisfaction globale des utilisateurs. Donc, vous voyez ici le ticket qui a été créé dans un système transactionnel. Amélie, tu veux rajouter quelque chose ? Non, ce qui est important effectivement à voir ici, c'est que toutes les techniques d'IA et de NLP sont combinées pour atteindre des objectifs business importants et tout est fait pour que le corpus métier, votre corpus métier, toute votre ontologie puisse être insérée dans notre plateforme. c'est ça qui fait que le bot va vraiment comprendre finement ce qui se passe. Donc, on n'est pas sur des corpus standards mais on est bien sur un corpus standard augmenté de votre connaissance métier. Et dans le dernier scénario de démo que je vous propose ici, on va parler d'un support proactif contextualisé. Donc, on va ici un scénario d'agent virtuel et on va voir comment avec Converso on a dépassé l'agent virtuel classique, on va dire un peu réactif, le chatbot auquel il faut aller se connecter, qu'il faut déjà trouver dans son parcours digital, auquel il faut adresser une question et il n'a pas souvent la bonne réponse. On va voir comment chez Converso on a changé la donne pour avoir un support proactif et contextualisé, c'est-à-dire confié à la plateforme des missions de sortie, de outbound pour aller directement vers les utilisateurs. Alors ici, on a affaire à un utilisateur qui travaille dans un environnement de BI et qui est interpellé par son assistant virtuel. Son assistant virtuel qui lui indique au travers d'une notification et d'un message qui doit changer son système de MFA, c'est-à-dire l'authentification multiple. C'est un sujet important dans les entreprises, donc ça fait partie de la transformation digitale des entreprises qui déploient de multiples solutions, d'identité, de digital workplace et autres. Et donc, la plateforme Converso s'appuie ici notamment sur les capacités des solutions de digital workplace comme Teams, comme Slack ou comme Google et notamment les fonctions de notification pour être en mesure de contacter uniquement les personnes qui sont finalement à adresser par cette campagne de sortie. De la même manière que si des équipes support devaient appeler des personnes pour les adresser pour les contacter au sujet de l'authentification multifacteur, ils auraient une liste de personnes à appeler sur un sujet bien précis et pas sur d'autres. Eh bien, c'est le même principe ici, l'assistant virtuelle va contacter uniquement les personnes qui sont à adresser dans le cadre de cette campagne. Et le deuxième point clé, c'est qu'elle va les adresser quand ils sont disponibles à la différence d'un mail qui vient s'entasser et que les utilisateurs ne lisent plus. Ici, finalement, la plateforme les contacter quand ils sont disponibles dans Microsoft Teams, c'est-à-dire quand ils ont un statut vert, pas quand ils sont loin de leur bureau ou qu'ils sont déjà pris dans un meeting, mais véritablement quand ils sont disponibles. D'où la personnalisation et la contextualisation de ces campagnes Outbound. Maintenant, dans une plateforme sans code, nos clients vont être capables de paramétrer des campagnes un peu plus sophistiquées pour interpeller leurs utilisateurs. Donc, j'ai des cartes, j'ai toujours ma carte qui vient interpeller l'utilisateur pour le retrouver dans Microsoft Teams et là, l'utilisateur peut être accompagné pas à pas par la machine parce que ce n'est pas un utilisateur qui est familier avec l'authentification multifacteur et qu'il a besoin d'un accompagnement pas à pas. Et cet accompagnement pas à pas a pu être designé simplement, sans code, par quelqu'un du métier pour apporter la meilleure assistance possible à l'utilisateur et ainsi maximiser la déflexion auprès des fonctions support. Exactement. Et donc, dans ces exemples, vous voyez un grand nombre de technologies qui sont impliquées. Ça va de technologies NLP aux technologies IA mais aussi beaucoup de technologies d'intégration qui finalement sont toutes disponibles. On dit tous que tous les produits sont appaysés de nos jours, ce qui est vrai mais il n'empêche que c'est extrêmement compliqué d'un point de vue intégration de mettre en œuvre tous ces éléments ensemble au sein d'un scénario avec une finalité très claire par des gens du métier et donc c'est bien ce que permet la plateforme en mode complètement sans code drag and drop juste de construire ces scénarios avec toutes ces intégrations de façon extrêmement simple et intuitive. Alors, on va maintenant un slide qui est dédié finalement aux éléments technologiques qui sont présents dans la plateforme et que l'on combine comme l'indiquait Amédée pour proposer des cas d'usage et des solutions. Donc, on a le module qui est très important comme on l'a vu c'est le module de compréhension du langage. Dès l'origine Converso a fait le choix de ne pas s'appuyer sur des systèmes NLU provenant des GAFA que ce soit d'Amazon de Microsoft et ou de ou de Google mais plutôt de construire un système de NLU qui combine le meilleur du machine learning et le meilleur du NLU symbolique et qui offre donc finalement toute la granularité nous permettant de maximiser la compréhension des de la ou des intentions qui vont être dans le texte non structuré fourni par les utilisateurs les citoyens ou les clients. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui peut-être absolument parce qu'en fait ce qui est important de voir là c'est qu'on est souvent dans les cadres d'entreprise on est souvent dans les situations où finalement les données d'apprentissage peuvent être parfois limitées en quantité et donc les modèles les modèles simples qui consistent juste dans les modèles d'apprentissage de machine learning parfois ne sont pas appropriés et parfois il faut aussi savoir combiner du NLP au sens symbolique traditionnel donc c'est vraiment un modèle hybride qu'on offre qui permet d'avoir une très forte précision même quand il y a peu de données c'est vraiment un élément clé pour que ça marche vraiment dans tous les contextes avec ou sans beaucoup de données. L'innovation qu'on a pu apporter au NLU c'est le NLU multilingue comme je l'ai indiqué nous déployons des solutions pour des clients en 19 langues et là c'est bien la capacité à utiliser à la fois l'IA dans sa capacité à offrir du multilingue et de l'auto traduction combiné avec un modèle unique de converso un modèle hybride qui peut qui nous permet en fait de venir corriger là où l'IA en fait fait des fautes et se trompe sur certaines langues où il y aurait des lacunes en termes des lacunes il y en a toujours les modèles sont à peu près bons à 90-85% et donc ça ce qui nous permet d'avoir d'accompagner nos clients sur ces projets multilingues que ça soit sur la partie compréhension du langage ou sur la partie génération de langage exactement et c'est vraiment important de voir que très peu de plateformes ont la capacité à vraiment intégrer la notion de multilingue c'est à dire que souvent on se retrouve chez la majorité des éditeurs on va se retrouver finalement à devoir dupliquer un projet et à devoir le traduire ce qui pose évidemment de très grandes problématiques de synchronisation et de cycle de vie du projet nous dans notre plateforme on a vraiment fait le choix dès le début d'être multilingue en natif ce qui veut dire que tous les objets qui sont définis que ce soit les intentions que ce soit les entités que ce soit les bases de connaissances tous les objets incluent le concept de langue et peuvent être déclinés sur différentes langues donc il y a un seul modèle et ce modèle peut être décliné sur différentes langues et suivant les langues on peut avoir finalement des supports complets ou partiels on a vraiment la notion d'hybride qui va permettre par exemple sur des langues je ne sais pas des langues un peu exotiques on va dire je veux dire le tagalog par exemple ou des choses comme ça on va avoir la capacité à utiliser la traduction automatique combinée avec l'apprentissage lorsque c'est possible on va avoir des modèles hybrides qui vont nous permettre de travailler sur de nombreuses langues sans répéter un effort x fois autre élément important c'est ce qu'on appelle la recherche c'est à dire allier combiner la performance d'un moteur de recherche qui va être extrêmement fort dans l'indexation de la donnée à notre modèle de NLP et d'apprentissage en mode machine learning très tôt dans la création de la plateforme conversationnelle Amédée et ses équipes ont eu la conviction que les données les connaissances d'entreprise allaient résider dans des bases de connaissances qui allaient être multiples et différentes et chez les clients et qu'il était donc important d'être capable de réaliser une recherche fédérée mais apprenante et plus performante dans le domaine du NLP car toutes ces bases de connaissances ont leur propre moteur de recherche mais qui peut avoir des lacunes en termes de précision de recherche et ainsi on a élaboré dans la plateforme ce module de recherche IA qui comme vous l'avez pu le voir dans les exemples va pouvoir se combiner à un mailbot à un agent virtuel ou à l'agent augmenté ce sera toujours le même principe d'une recherche qui va s'effectuer de manière extrêmement rapide dans des bases de connaissances multiples donc fédérées et apprenantes et où la pertinence du résultat augmente au travers de l'apprentissage des interactions avec les utilisateurs mais également au travers du module de NLP la dimension de similarité est aussi quelque chose d'important qui nous permet par exemple de trouver un problème en cours qui est similaire à une description qu'un utilisateur est en train de partager avec un agent ou partager avec un agent virtuel donc c'est une autre manière de rechercher des informations et de proposer une solution le module un autre module qui est important c'est pour le criage et le routage le routage intelligent c'est le module d'auto ML qu'on a pour la catégorisation automatique donc c'est un modèle et c'est une brique dans notre plateforme qui permet un d'aller chercher les données par API ou par différents moyens dans les systèmes source donc ça c'est déjà quelque chose important de pouvoir rapidement les séparer dans des modèles d'entraînement et dans des modèles de test et puis d'utiliser tous les modèles IA qui sont prêts à l'emploi pour alimenter ces modèles d'IA et au travers d'une interface simple identifier rapidement le modèle qui a la meilleure performance et comme souvent dans la plateforme Converso c'est aussi ce modèle hybride qui permet de combiner le symbolique le NLP symbolique et le machine learning pour augmenter les résultats de la catégorisation et on verra un rétexte client tout à l'heure sur l'apport en fait de notre module d'auto ML dans le triage et le routage pour ce client donc une interface aussi extrêmement simple pour pouvoir le mettre en place après le module de clustering et la techno et les techno de clustering elles sont intéressantes pour nos clients parce que on explore en amont toujours les données de nos clients donc l'historique des données de nos clients pour leur fournir une vision de ce qui nous paraît être similaire et récurrent c'est extrêmement important pour identifier finalement les cas d'usage qui sont présents chez nos clients en comprendre l'importance et en comprendre après avec le reste de notre plateforme ceux qui vont pouvoir être automatisés et donc ainsi calculer un retour sur investissement année 1 année 2 année 3 donc on utilise ces techniques de clustering pour faire cette analyse et enfin on utilise les techniques de speech to text et de text to speech comme vous l'avez vu tout à l'heure notamment le speech to text en particulier dans le scénario d'agent augmenté qui nous permet quand on est branché au système de téléphonie de nos clients un système Genesis un système MyTel de pouvoir récupérer le transcript de manière extrêmement précise et rapide le transcript de la conversation pour alimenter la recherche IA et tous les autres scénarios que nous avons dans la plateforme donc en complément et pour terminer sur la valeur unique de la plateforme Converso donc on a abordé là pendant pendant 5 minutes les éléments liés à l'IA conversationnelle présente dans la plateforme mais aussi ça c'est complémenté par 6 autres éléments qui sont notamment le fait que de tous les projets qu'on a fait avec nos clients et bien en fait on alimente notre plateforme d'une librairie de scénarios qui sont eux-mêmes très entraînés et qui peuvent être utilisés juste activés par nos clients ce qui provoque un gain de temps et de valeur qui est considérable donc c'est tout un tas de scénarios qui combinent l'ENLU l'automatisation le câblage dans tout un tas d'applications existantes et qui simplifient la vie de nos clients le deuxième élément c'est les rapports d'analyse on a énormément de rapports d'analyse extrêmement focalisés qui permettent à nos clients de piloter la performance et parce qu'ils sont prêts à l'emploi ils peuvent les utiliser dès le premier jour pour comprendre l'amélioration de la performance des cas d'usage qu'ils mettent en oeuvre dans la solution ils peuvent évidemment en ajouter en construire ils peuvent évidemment exporter les datas vers leur propre module d'analytique mais ils ont tout de suite à leur disposition tout un tas de dashboards pour mesurer cette performance c'est une plateforme qui est no code quand les clients peuvent augmenter le nombre de scénarios qu'ils ont donc on en en livre plus d'une centaine mais grâce à notre plateforme no code ils vont pouvoir les personnaliser et créer leur propre scénario au regard de leur on va dire de leur processus métier et de la manière dont ils veulent se transformer c'est un avantage très important parce que même s'il y a beaucoup de data science dans la plateforme converso au final ce qu'on souhaite c'est que cette plateforme soit à destination des métiers et pas et sans nécessiter la présence de développeurs ou de data scientists pour mettre en oeuvre ces scénarios l'essentiel de la propriété intellectuelle et des éléments d'EI de machine learning qui sont dans la plateforme sont des technologies converso ce qui nous permet de déployer notamment on-premise ces technologies donc nous étions au big data il y a Paris au palais des congrès en début de semaine et nous étions avec le ministère de l'intérieur qui a déployé nos solutions qui est en cours de déploiement de notre plateforme sur un certain nombre de sujets on-premise sans connexion internet et branchés sur leur système d'information en toute sécurité évidemment beaucoup de déploiements cloud avec des déploiements cloud qui vont se faire aussi par client sans mutualisation des données donc on a des déploiements sur la plaque australienne en Angleterre au moment du Brexit aux Etats-Unis donc au plus près des data et des utilisateurs de nos clients enfin je voudrais parler du modèle économique puisque c'est un modèle qui est lié à l'usage et c'est ce qui permet à nos clients de démarrer petit et de se développer progressivement en fonction de l'adoption des cas d'usage qui sont proposés à leurs utilisateurs de grandir et donc avec une manière assez prédictible et surtout un ROI le plus rapide possible grâce à ce modèle économique et donc ce qui me permet de passer un peu de temps sur deux modèles de ROI le premier c'est celui qui est lié à l'agent augmenté on a vu que l'agent augmenté il y avait tout un tas de bénéfices qui pouvaient être liés à l'usage d'une plateforme qui va accompagner l'agent le management pour mieux servir les clients on est selon les industries dans des temps d'appels qui vont varier ici j'ai pris l'exemple d'un client avec 1000 positions qui a 7 millions d'interactions annuelles et chaque appel dure environ 10 minutes donc ce n'est pas des petits appels c'est qu'il y a pas mal de choses à résoudre et des choses plus ou moins complexes à résoudre pendant chacun de ces appels et donc ça veut dire qu'il y a 1. de la qualification 2. de l'accompagnement à la résolution et 3. des éléments qui sont liés à la saisie à la qualité de service et donc des éléments qu'il va falloir renseigner dans un ticket donc si sur chaque téléconseiller il y a un gain entre 3 et 7% sur chaque sur chaque interaction et bien ça va générer pour cette entreprise un gain qui va être considérable puisqu'il est entre suivant les scénarios entre 800 000 et 1,7 million de dollars ici sont des dollars qui sont qui sont indiqués le deuxième c'est sur le 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 ROI de l'agent virtuel donc là on a des métriques qui sont qui sont différentes là on parle de l'impact d'agent virtuel sur les utilisateurs finaux donc réduire le nombre on n'est pas sur la productivité des agents mais plutôt sur la réduction du nombre de tickets vers un centre de un centre de contact donc ça pourrait être via un call bot et là là c'est via un agent virtuel ici en fait on est dans le cadre d'un support IT je prends cet exemple parce qu'évidemment on a fait beaucoup de beaucoup de dossiers et on a beaucoup de déploiements chez nos clients sur du sur du support IT grosso modo le support IT pour 10 000 collaborateurs ça coûte à peu près 1,2 million d'euros de support de niveau 1 et de manière assez récurrente on peut observer selon les les datas des clients que finalement ce qui va pouvoir être optimisé et traité directement par une machine c'est à peu près 40% des interactions qui vont avoir suffisamment de récurrence et aussi de d'assets digitaux pouvant être utilisés par l'assistance virtuelle pour débloquer l'utilisateur et donc en fait le ROI va être fonction de ce pourcentage des volumes qui vont pouvoir être automatisés par l'agent virtuel et également du taux d'adoption de la plateforme qui va varier suivant les cultures d'entreprise suivant aussi les organisations leur contexte et leur culture et les efforts qu'ils vont mettre dans le change management après ce que vous avez pu voir tout à l'heure c'est qu'effectivement maintenant avec les systèmes de campagne outbound on est plus simplement dans l'attente qu'un utilisateur contacte un agent virtuel on est en particulier dans le cadre de plateformes vers les employés dans des plateformes qui ont la capacité à contacter proactivement les utilisateurs pour les accompagner sur des scénarios et ça c'est un boost très important sur l'adoption et l'adoption récurrente en fait des agents virtuels je vais utiliser les cinq dernières minutes de notre présentation avant de passer à la session de Q&A sur des rétextes clients dans différents domaines le premier c'est à la fois de différents domaines et différentes tailles d'entreprise le premier il est d'une PME française qui s'appelle NowBrands et qui a décidé d'automatiser son support client avec Converso les enjeux de NowBrands c'était de pouvoir mieux servir des centaines de clients TPE et PME au travers d'un support digitalisé et également de pouvoir conquérir des nouveaux clients ETI tout en maximisant leur satisfaction sur ces nouveaux usages digitaux ce que NowBrands a souhaité faire c'est confier à la plateforme finalement une première fonction de triage et de routage intelligent donc ils ont utilisé notre module d'auto ML pour être en mesure de catégoriser automatiquement l'ensemble des contacts qui allaient arriver à notre plateforme il faut bien avoir en tête que c'est une société où quasiment 100% en fait des appels aux supports clients étaient donc des appels étaient évidemment téléphoniques et que l'entreprise souhaitait passer dans un support entièrement digitalisé et donc ils ont pu faire cette première fonction et confier à notre machine cette première fonction de prise de contact de qualification et de routage vers un support d'experts extrêmement rapidement puisqu'ils ont mis le projet en déploiement en moins de deux mois donc ils ont déployé et mis en production de projet en moins de deux mois et aux fonctions de triage et de routage intelligent ils ont ajouté notre moteur de NLP en français avec une interface conversationnelle qui était présente sur un portail externe client qui authentifiait notamment les utilisateurs alors ce qui est intéressant c'est que on était dans un cadre où il y avait énormément de groupes de résolution plus de 80 on voit souvent en fait dans la littérature des solutions du marché qui catégorisent avec un beau ton de résolution autour de 85 90% pour 20 groupes de résolution ici l'enjeu était de pouvoir atteindre ces niveaux de précision sur 80 groupes de résolution qui étaient séparés d'abord sur des demandes et des incidents et puis après sur des types et des sous-types donc plus de 80 groupes de résolution au total ils en sont extrêmement satisfaits ils ont déjà communiqué on est déjà passé d'ailleurs au hub francia avec Now Brands puisqu'ils ont à peu près 75% de taux d'adoption par leurs clients existants donc leur plateforme téléphonique est quasiment vide maintenant et ils ont également coupé le mail afin que l'ensemble du flux puisse passer par la plateforme et qui maintenant va intégrer la résolution automatique c'est qu'après la qualification on passe à la résolution automatique en direct avec l'utilisateur et dans le futur avec les fonctions d'agent assist auprès des téléconseillers de Now Brands le deuxième le deuxième rétexte que je voulais partager avec vous c'est là on a une entreprise l'entreprise Pôle emploi qui automatise elle son support IT avec Converso donc on est extrêmement content d'être associé à la mission de Pôle emploi qui favorise la réinsertion des gens sur le marché du travail et qui aide les entreprises à recruter en 2020 en 2020 donc en plein Covid Pôle emploi est venu nous chercher ils avaient plusieurs expériences infructueuses avec des agents virtuels pour essayer d'automatiser leur support IT et ils souhaitaient mettre en place évidemment une solution extrêmement industrielle et robuste pour servir près de 60 000 collaborateurs sur l'ensemble du groupe qui sont répartis sur 1200 sites et pour essayer d'obtenir un bon taux de déflexion sur les 190 000 appels annuels qu'ils reçoivent auprès de leur service desk interne ils ont donc utilisé notre service notre système de clustering déjà pour se bien travailler sur pourquoi faire ce projet et quelle est la valeur qu'il peut générer pour nous donc on leur a donné une vision complémentaire en fait des cas d'usage qui allaient pouvoir être automatisés au travers de la plateforme qu'ils ont pu comparer avec la vision qu'ils en avaient et des datas qu'ils pouvaient avoir au travers de leur système de ticketing comme ServiceNow et d'autres systèmes de BI ils ont pu activer les parcours conversationnels IT donc les 100 scénarios dont je vous parlais ils ont pu activer un certain nombre d'entre eux et de créer leur propre scénario très rapidement avec leurs propres équipes avec une forte intégration dans leur applicatif interne à la fois côté système de ticketing avec une forte intégration avec ServiceNow mais également avec une très forte intégration dans leur système de digital workplace puisqu'ils ont pu déployer l'interface conversationnelle finalement en multi-canal à la fois sur du portail d'entreprise et dans Microsoft Teams et c'est notamment le déploiement dans Microsoft Teams qui a constitué un véritable boost en termes d'adoption de la solution par les utilisateurs parce qu'évidemment quand on parle d'un bot en interne l'ensemble des employés passent un maximum de temps de nos jours dans Teams ils ont eux activé notre moteur de NLP en français et aussi chose importante c'est quand on parle du fait qu'on est capable de traiter à peu près 40% des requêtes des utilisateurs directement via un agent virtuel intelligent il y en a 60% qui ne rentrent pas dans le scope mais il faut les connaître savoir lesquels et être capable de transférer rapidement simplement de manière extrêmement efficace l'utilisateur vers un agent qui lui est dans un environnement avec un son live chat et avec lequel on va pouvoir les mettre en relation l'impact c'était un projet démarré mi-2020 et en production février 2021 avec un ROI positif ils ont communiqué d'ailleurs auprès d'une assemblée de clients également la semaine dernière sur un ROI qui était positif et aussi avec un net promoter score de plus de plus 24 et Virginie Laurent était la semaine dernière avec moi pour présenter ce tableau où on voit toutes les interconnexions de l'agent virtuel dans tout le système d'information de Pôle emploi donc pas du tout une solution en silo mais bien une solution qui fait partie intégrante du système de service desk avec en perspective la possibilité d'augmenter leur service desk d'un callbot sur la même plateforme et de mettre en place aussi d'autres fonctions de notre plateforme comme l'agent augmenté dans le futur enfin je terminerai avec un autre cas qui est le groupe Veolia et sa filiale anglaise Veolia en Angleterre et en Irlande qui automatise son support RH avec Converso ici on parle d'une entreprise d'une entité de Veolia qui a à peu près 21 000 collaborateurs et qui souhaitait accélérer l'adoption de nouvelles solutions RH comme Workday et aussi réduire les efforts de support aux utilisateurs effectués par les business partners RH sur les sujets qui sont récurrents et donc ils ont mis en place des parcours conversationnels cette fois métier RH ils ont pu intervenir sans nous sur la mise en place de ces parcours conversationnels ils ont mis le moteur de AI Search en place de Converso qui va chercher dans de multiples bases de connaissances qu'elles soient des bases ServiceNow des bases Google des bases locales des bases externes et donc la capacité à faire cette recherche fédérée et remonter la réponse la plus pertinente ils ont actionné notre moteur de NLP en anglais et ils ont mis cette interface conversationnelle dans un partail d'entreprise et il y a des enjeux de sécurité évidemment importants sur toutes les informations RH qui peuvent être partagées au travers de cet assistant virtuel et comme dans le cadre de Pôle emploi il y a toujours la capacité à transférer de manière extrêmement productive vers un agent Veolia avait déjà mis en place notre plateforme pour automatiser une partie de leur IT support ils l'ont déployée en complément sur la partie RH avec une équipe RH complètement autonome pour déployer ces scénarios sur notre plateforme qu'ils ont réalisé en deux mois à partir et ils sont live depuis janvier 2021 et Lise était aujourd'hui avec nous pour travailler sur une success stories plus large à communiquer sur le marché donc on est extrêmement contents du partenariat que nous avons aussi de cette collaboration que nous avons avec le groupe Veolia voilà nous en avons fini on est là pour répondre à vos questions je crois qu'il y en a quelques-unes merci Bertrand merci beaucoup Amédée de beaux cas d'usage et de belles success stories pour conclure il y avait une question de Ali traitez-vous exclusivement de l'écrit je crois que t'as répondu mais tu peux peut-être compléter tu veux répondre Amédée ? oui oui absolument oui effectivement c'est vrai qu'on s'est vraiment spécialisé sur la question du texte utilisateur que ce soit en format phrase ou en format paragraphe ou des grands contenus mais voilà sur le texte on s'est vraiment spécialisé sur cette question d'où le conversationnel la plateforme conversationnelle oui mais c'est à dire qu'en fait on traite la voix on traite la voix avec le speech to text d'accord qui va nous convertir la voix en texte comme on l'a indiqué dans le scénario d'agent augmenté et donc on traite ce transcript après par la suite merci à vous il y a Karel qui demande je crois mais je reste trop t'as fait à lire vous utilisez quel moteur est-ce que tu as écrit Karel ? oui speech to text non non c'est ça parce que manque des lettres oui oui c'est une bonne question effectivement donc c'est même une question clé puisque la question du moteur speech to text c'est finalement un peu une des dernières briques qui reste comment dire qui n'est pas simple et qui est actuellement dans les mains de grands éditeurs donc on a la capacité à s'interfacer avec différentes briques speech to text des grands acteurs on regarde en ce moment justement sur une série d'options pour pouvoir faire du on-prem sur ce point c'est le seul point il n'y a que sur la partie traduction et la partie speech to text où finalement on a une dépendance à des services cloud actuellement et donc justement on regarde beaucoup ce qui se produit sur la partie open source sur ces sujets pour via des collaborations avec le monde de la recherche avoir ces fonctions disponibles dans des environnements sécurisés sans hors réseau voilà donc c'est pas mais c'est voilà on regarde je sais que Karel connaît bien ces sujets là et on est en train de te vendre un partenariat là je vois qu'Ali est en train de taper aussi en attendant qu'il finisse la question ah bah voilà donc il dit pas de prise en compte de la prosodie d'un analyse de sentiments non pour le moment non effectivement c'est vrai on n'est pas encore sur ces sujets là tout à fait et c'est dans la roadmap bah on comment oui on comment c'est à dire que tout ce qui est autour du tout ce qui est autour du callbot et du texte on a c'est des choses qu'on fait de plus en plus effectivement via le agent assist des choses comme ça mais on n'exploite pas encore tous les éléments dans la prosodie on a plus en plus de projets sur le sujet donc oui je pense que ça va arriver mais en août en 2023 en fait quand on a travaillé avec nos clients notamment sur la partie agent augmenté la partie analyse de sentiments speech analytique était un besoin à plus moyen terme parce que générant dans leur cas moins de ROI à court terme donc ils étaient plus intéressés par notre capacité de recommandation et de RPA qui est intelligent etc ou de synthèse de 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 que plutôt que plutôt que d'analyse de sentiment mais c'était par rapport aux clients avec lesquels on a travaillé du coup il y a Christophe qui demande si en dehors du recours à la prose dit est-il possible de détecter des émotions dans le texte j'imagine question le fait de vous ouais c'est ça c'est pas un axe majeur pour pour nous ces questions là nous on cherche vraiment à comprendre principalement l'intention les sujets on est beaucoup sur les problématiques de rechercher donc la réponse la plus pertinente face à une question on est on est moins sur ces problématiques actuellement donc on a on a les outils pour le faire mais c'est pas c'est pas notre focus principal d'un point de recherche ok super j'avais une question moi plus sur la partie nos codes parce que c'est vrai que c'est c'est d'actualité et on en voit partout est-ce que vous voyez quand même aujourd'hui des limitations dans l'usage de la plateforme malgré la mise en place de ce no code et si oui où oui absolument tout à fait en fait on a pour tout dire on a commencé avec code c'est à dire qu'on avait la capacité à insérer des bouts de script de Python pour automatiser certaines chaînes de la pipeline du processing des workflows des choses comme ça ensuite on est basculé vers le no code donc tout en mode drag and drop avec nos composants on définit tous les workflows qu'on veut mais en fait on a toujours conservé la capacité à intégrer des bouts de script avec full capabilities des bouts de script de Python dans notre produit donc dans les workflows qui sont en mode drag and drop etc je peux insérer une fonction Python je peux insérer une pipeline de traitement que ce soit NLP ML ou des applis externes tout ce qu'on veut donc en mode script Python donc en fait c'est complètement ouvert tout ce que vous pouvez faire en Python vous pouvez le faire et même pour certains développeurs avancés certains vont dire bah en fait moi je vais plus vite faire mon petit bout de script qu'on va faire mon workflow dans le drag and drop et dans ce cas là quand vous êtes avec des gens du métier qui ne sont pas forcément à l'aide avec le Python c'est vous qui les accompagnez dans la réalisation des briques qui pourraient leur manquer exactement si jamais il y a des clients qui arrivent et qui disent bah en fait voilà moi j'arrive à faire tout ça mais il y a un moment il faut que j'interagisse avec tel API et donc on peut évidemment faire des API des appels d'API donc en mode no code mais parfois je ne sais pas s'il faut faire une boucle avec des appels récursifs des choses un peu compliquées le faire en mode bloc graphique ça peut être un peu pénible donc dans ces cas là on va leur dire bah très bien on te rajoute un petit bout un petit bout de script qui fait la fonction dont tu as besoin nous on va faire nos 15 20 lignes je ne sais pas quoi de Python on va lui mettre ça et puis voilà après il continue avec sa partie no code en fait effectivement exactement ok super je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public moi j'en avais une dernière c'est plutôt sur la partie scénario donc vous avez dit vous avez plus d'une centaine de scénarios créent entraînés j'imagine que c'est des scénarios à force d'utiliser la plateforme vous avez identifié un peu des patterns qui reviennent souvent chez les clients est-ce que ça vous a débloqué du business ou d'un point de vue technique est-ce que ça a facilité la prise en charge la prise en main de la plateforme de façon considérable est-ce que c'est aujourd'hui une vraie valeur ajoutée par rapport au no code par exemple un vrai différenciant c'est sans scénario c'est clairement c'est clairement en fait l'évolution du marché qui a eu du démarrage qui était vraiment des plateformes horizontales où il fallait tout construire à des plateformes qui incluent des choses qui sont prêtes à l'emploi et des scénarios un peu plus on va dire orientés métiers qui sont prêts à l'emploi et tout ça s'était confirmé notamment par les analyses du Forester j'ai parlé de ce rapport dans lequel on est présent et pour le Forester le trend majeur c'est ces scénarios qui sont déjà prêts à l'emploi et que les clients peuvent rapidement activer donc c'est une dimension importante de la valeur à proposer au client ok super c'était la dernière question que j'avais je crois que ma caméra remarche c'est bon ouais je te vois d'ailleurs je suis là je parle comme si j'étais cachée derrière un rideau donc s'il n'y a plus de questions dans la salle je pense qu'on peut s'arrêter là est-ce que vous avez un dernier mot Bertrand et Amédée c'est la question pêche non bah écoutez en tout cas merci à tous ceux qui étaient merci à tous ceux qui étaient là c'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger avec d'autres experts de cette industrie on avait des gens de Zion qui étaient là et merci pour vos questions et puis aussi Karel donc tout ça nous permet de nous développer ensemble et c'est une très bonne chose donc on est toujours ouvert à partager tout ce qu'on fait et puis d'apprendre des autres également en tout cas merci pour cette présentation très riche et très claire donc pour les présents et les inscrits qui ne m'entendent pas on enverra cette vidéo à tout le monde en replay et pour ceux que ça intéresse le prochain AI Talk & Share sera le 20 octobre à la même heure et ce sera Obsidia sur comment l'essor du NLP transforme la veille technologique on restera dans les mêmes thèmes de technologie merci encore Bertrand merci à midi à très bientôt bonne soirée à tous au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.